J'ai eu un moment d'extrême faiblesse de ce point que j'avais du mal à me lever le matin, tellement j'étais faible d'avoir, toute la journée je me traînais, ma mère m'a dit, c'est pas possible, va voir le médecin, et ça c'était dû aux drogues que tu prenais, non, non, état général de fatiguer, et donc j'étais voir le médecin, le médecin m'a ausculté, moi qui suis normalement hyper tendu, on a repris la vidéo de manière héréditaire, ça c'est l'éveil aussi, je fais plus de tension, j'ai pété pour les transaminases, les triglycérides, le cholestérol, j'ai pété les comptes, j'ai pété les comptes, donc t'es monté au plus haut, ah oui, mais pour mon médecin j'étais mort, normalement t'es mort, et donc j'ai arrêté, j'ai arrêté, oui moi aussi, mettre le recul, ça me fait rire, parce que c'est maintenant que je comprends, en fait, que c'est émotionnel, mais même, ce qui s'est passé, c'était juste pour m'emmener, je suis, quoi, c'est... Pour moi, il contribue à l'éveil, oui, et là je fais des analyses, normalement c'est aujourd'hui, je devais me faire faire une prise de sang aujourd'hui, régulièrement toutes les semaines, depuis six semaines je fais ça, puis ça descend, je suis quasi à la normale, c'est-à-dire... En fait, le problème de la médecine générale, c'est qu'ils vont calquer, en fait, que quelqu'un est bien ou il n'est pas bien sur des gens malades, souvent c'est comme ça, et donc ils vont te dire, parce que t'as le tel triglycérine, t'as le tel taux, etc, t'es malade, mais chaque personne est différente. Normalement, selon leurs critères, normalement j'aurais dû faire ce qu'ils appellent, par exemple, une panthréatite aiguë, ou une chirose du foie, je n'ai déclaré ni l'une ni l'autre, alors que j'ai largement excédé les cellules nécessaires pour faire ces maladies-là. Il y a quand même un truc pas logique là-dedans, d'un point de vue médical traditionnel, mais que moi j'explique maintenant. Pour moi, c'est un amoncellement de circonstances pour m'amener jusqu'en face de toi. Voilà, au moment de l'éveil, etc. Donc après, chaque personne a un guide dans cette vie sur le plan terrestre, quelqu'un qui est incarné sur le plan terrestre, qui va aider, et qui lui aussi a eu un guide à l'arrivée à un moment, etc. Mais moi j'ai connu aussi des gens qui avaient le sida, on leur disait qu'ils avaient le sida, mais en fait ils n'avaient pas le sida. C'est-à-dire que la médecine générale leur disait qu'ils avaient le sida, parce qu'ils avaient un taux de protéines, parce qu'en fait le sida est calculé comme ça, par rapport au taux de protéines que tu as dans le sang, etc. Alors un médecin pourra l'expliquer mieux que moi, un médecin généraliste, etc. Mais parfois tu as des taux de protéines qui sont hyper élevés, mais tu n'as pas le sida, tu n'as pas le VIH, etc. Et ça, le médecin ne sait pas l'expliquer. J'ai bien eu des taux élevés qui auraient dû me déclencher des maladies qui m'ont l'a mis mieux. Donc c'est à peu près le moment. Oui, oui. Alors la maladie, comme une dépression, etc., ça correspond aussi à l'éveil. Mais parfois, disons pas parfois, tout le temps, il faut tomber au fond du trou pour s'en rélever. Donc ce qui t'est arrivé, etc. Et donc les facteurs de changement de boulot, et dire voilà, ce boulot-là, il faut que je l'arrête parce qu'il me détruit, ça contribue à l'éveil. Et donc derrière, il y a quelque chose de mieux. Oui, mais là où c'est intéressant, selon moi, c'est que tout s'est passé, et d'une, sans que je le commande. Et de deux, sans même... C'est aujourd'hui que je peux dire ça. Il y a deux jours, je n'avais pas imbriqué tous ces facteurs-là. On entend dire, c'est vrai, rien n'est dû au hasard, tout est déjà écrit et tout. Bon, quand on est un humain normal, ça nous rentre dans le crâne, puis ça ressort comme c'est venu. Maintenant, ça, je vais dire je le pâle, puis ce n'est pas le cas. Mais ça y est, c'est inclus. Je comprends ça. En fait, par exemple, si actuellement, tu n'as pas eu l'éveil spirituel, bon, toi, ce n'est pas ton cas, toi, tu es dans l'éveil. Et si, par exemple, si les gens qui nous écoutent voudraient changer de vie, ils voudraient être heureux, etc., et qu'ils voudraient atteindre l'éveil, et que l'éveil n'est pas venu naturellement par rapport à des émotions, etc. Ah ben déjà, regardez les vidéos de Laurent Martel, pour en faire de la crue. C'est pour ça, moi, c'est ce qui m'a, c'est le principal qui m'a, c'est ce qui m'a aidé, justement, à pouvoir mettre en relation tous ces facteurs, quoi. Pour y avoir des vidéos. Et, ben, c'est, par exemple, ce serait de faire une formation en Reiki, le premier niveau déjà avec moi, et ça, tout ça, ça va déclencher le moi profond par rapport à l'âme, et donc, ça va réveiller plein de choses. Et donc, tu vas aller chercher toutes les cochonneries qui sont au fond de toi, depuis ta naissance, et tu vas les libérer. En fait, il n'y a que ça. Souvent, les gens, ils vont dire, voilà, ben non, je ne veux pas travailler sur moi, vous me soignez l'eczéma, par exemple, de ma fille, comme j'ai eu une dame il y a quelques années, et quand je lui dis, madame, il faudrait travailler sur vous, elle a fait, elle a dit, non, merci, j'annule mon rendez-vous. Il y a des gens qui prennent peur. Voilà, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont peur de reprendre contact. Mais non, et de toute façon, madame, si vous m'écoutez, je peux vous dire que ça a dû se reproduire, déjà, chez vous, et ce qui vous a fait souffrir dans le passé, vous ne l'avez pas compris. Et donc, ça va se reproduire, d'une manière ou d'une autre, chez une autre personne, etc., et ça va se reproduire. Et tant que vous n'avez pas appris la leçon, ça va se reproduire sans cesse et sans cesse et sans cesse, jusqu'à la fin de votre vie, jusqu'au moment de l'éveil. Et ça, ça va vous pourchasser, en fait, dans vos réincarnations, dans vos vies suivantes, sur le plan des réincarnations. Donc, un conseil à faire, bougez-vous tout de suite, et puis commencez à changer dès maintenant. Ça sera beaucoup plus facile de commencer à se libérer maintenant, comment ? Il y a tous les autres aussi. Tous les autres qui sont tellement bas, tellement tombés bas, que n'importe quoi serait bon à prendre, et personne n'a idée, ils n'ont pas idée eux-mêmes, comme moi. C'est venu, j'allais dire, par l'opération du Saint-Esprit, on peut presque dire ça, mais tous ces gens qui sont tombés, il y en a plein les bars à 7h du matin, au Ballon de Rouge ou aux demi-bières. Ah, mais ça, c'est une fuite à l'alcool. Tous ces gens-là qui sont tombés tellement bas, que n'importe quoi serait bon pour qu'ils se relèvent. Il faut qu'il se passe quelque chose, c'est clair. Il faut qu'il se passe quelque chose. Mais en même temps, on ne peut pas les forcer à changer s'ils ne sont pas prêts. Non, mais c'est aussi une interrogation que j'ai. Comment se fait-il que moi, ça me soit arrivé, à un moment où j'ai encore une gueule présentable, à un moment où j'ai encore un physique qui tient de goût, où je peux encore valider quelques années. Mais combien on voit de gens qui ont 70, 80 ans, qui ne s'éveilleront pas, et qui auront une vie de misère, qui auront eu une vie de misère. Ça me fait du mal, ça aussi, ça me fait du mal. Oui, mais c'est... Je suis un empathique. Oui, mais je ne peux pas être trop empathique, c'est-à-dire que moi, je ne peux pas non plus être trop empathique avec les gens, c'est-à-dire que sinon, je vais reprendre leur mal. Moi, je dis, le karma leur appartient, leur karma à eux, et moi, tout ce que je peux faire, c'est les aider s'ils veulent que je les aide. S'ils ne veulent pas que je les aide, vu que je ne peux pas rien contrôler dans la vie, je suis obligé d'accepter ce qu'ils sont. Donc, si un jour, ils veulent reprendre avec moi ou avec un autre, très bien pour eux. Ce que je n'entendais pas là, c'est que ces gens-là n'ont même pas la notion, ils ont une possibilité. Oui, ils vont vivre comme ça jusqu'au moment où ils ne pourront plus vivre, et puis si c'est la prochaine vie... C'est injuste quelque part, il y a une injustice quelque part. Alors, pourquoi moi, j'ai le droit, et pas eux ? Toi, tu as appris les leçons, tu as appris certaines leçons, et pas eux. Pour eux, c'est les autres. La faute, c'est les autres. C'est pas eux. Eux, ils sont parfaits, ils sont parfaits. C'est ce que j'ai retrouvé avec mes chefs. Ils sont parfaits, eux. Ils sont parfaits. C'est moi, le problème. Tant que tu es dans ce truc-là... Tu ne peux pas dire que tu es parfait quand tu es coincé au fond d'un bar à 60 ans. Tu ne peux pas dire ça. Non, tu ne peux pas dire d'être parfait quand tu es coincé derrière ton uniforme non plus. Par exemple, je rentre à la maison, et puis je suis un despotique avec ma femme, et puis je suis général, tu n'es qu'une merde, toi, parce que c'est toi qui me fais mon ménage. Quelque part, ça se comprend mieux, ça se conçoit mieux aussi. D'un point de vue du concept, ça se conçoit mieux. Pourquoi ? Parce que justement, il est bar, il est général. L'intellectuel n'a jamais fait l'intelligence, on le voit avec nos politiques. Ce que je veux dire par là, c'est que lui, il a son égo qui est surdimensionné. Moi, c'est une situation, si je suis d'accord avec toi, elle est mauvaise, mais je la comprends. Je comprends le phénomène, je comprends qu'ils en soient là. L'image. Voilà. Mais je reviens toujours à mon malheureux qui est au fond de son art, parce que c'est là où je trouve qu'il y a une injustice. C'est que même si ces deux-là sont égaux, il y en a quand même un qui va se ramasser comme une merde, comme tu disais, et l'autre qui va se ramasser dans l'absolu aussi. Mais l'autre aussi, il y a ça, il peut aussi s'y coller. Donc, voilà. Les honneurs, excuse-moi, pour moi, il n'y a rien d'un honneur d'avoir les... Voilà, c'est ça. Parce que ça, ça veut dire, si tu as ça, ça veut dire que tu es un bon mouton de la société. Tu as appris à ne pas réfléchir et à obéir sans réfléchir. Il aura écrasé énormément. Le premier qu'il aura écrasé, c'est lui-même. Parce que quand il va commencer à gratter, à voir dans sa vie tout ce qui ne va pas, tout ce qu'il n'a pas, parce qu'il a peut-être ça, il a peut-être le pognon, mais hormis ça, il a plein de choses qui ne va pas. Ses enfants le fuient parce que ces gens qui sont comme ça avec les autres, forcément, s'il a des enfants, mais ses enfants ne m'aient même pas en rêve, ils peuvent être comme eux. Ce qui m'est arrivé avec les miennes. Parce que la relation avec l'enfant et même la femme, la femme, ça tombe malresse avec lui juste pour sa thune, juste pour son prestige et de l'uniforme, mais elle est malheureuse. Mais il est cocu. Il porte les cordes comme ça. Parce que souvent, quand on n'est pas heureux, on préfère rester avec son mari qui a un bateau, qui a ceci, qui a cela. Là, on va paraître, etc. Comme certaines femmes m'avaient dit à l'époque que j'avais rencontré, mais non, on ne peut pas quitter un bon patrimoine comme ça. Ça ne se fait pas. Voilà. C'est triste valeur de vie. Ah oui, mais c'est triste valeur de vie. Mais on est chacun notre bout du canapé. Moi, j'ai ma vie, lui, là, c'est la sienne. Donc, elle, elle avait des amants à Gogo et lui aussi, il avait des maîtresses à Gogo. Voilà. C'est tout pour le paraître. Ça tourne même grave, je trouve. Ah oui ? Parce que j'ai une grande fille qui a 12 ans. Je me rends compte maintenant. J'adore ma fille. Mon Dieu, qu'est-ce que j'aime les enfants. Moi aussi. Mais qu'est-ce que je les ai mal aimés. Je les ai mal aimés. Oui, mais on les a mal aimés par rapport à nos blessures, l'autorité... Peut-être, peut-être, mais le résultat est là. Le résultat est là. Bon, il reste... On va rattraper maintenant. Mais je vois ma grande. Finalement, si je fais la synthèse, elle a 12 ans. J'ai passé une journée où je l'ai aimée avec mon cœur réellement. Sur 12 ans, c'est la dernière fois que je l'ai vue. La dernière journée que je l'ai vue. Où j'ai réussi à faire ce changement. C'est la première fois où je l'ai aimée comme je sais aimer maintenant. Quel gâchis, quelque part. Mais bon, il ne faut pas rester là-dessus. Il faut que j'apprenne même pas à rester là-dessus. On est à proposer là-dessus. Voilà, quoi. Mais c'est quand même... Ce qui va, pour en revenir au fait, que ça va être dur ou long. On ne sait rien de penser toutes ces plaies-là. Parce qu'en nombre, il y en a beaucoup. Et émotionnellement, c'est hyper intense quand même. C'est des enfants, tu vois. Oui, il faut te dire que l'ancien Stéphane était comme ça. Il a compris qu'il fonctionnait mal. Donc, c'était aussi un enfant. Il fonctionnait avec ses blessures. L'ancien Stéphane, le papa, maman, comment ils m'ont éduqué, etc. Puis après, comment l'éducation nationale m'a éduqué et la société. Et puis, il croyait que c'était la vérité, qu'il fallait fonctionner comme ça. Parce que tout le monde, après tout, fonctionnait comme ça. Et là, il vient de se réveiller et dire, non, après tout, voilà, je fonctionnais mal, donc je vais fonctionner autrement. Donc, ce n'est pas grave. Il faut te dire, voilà, tu as fait ça. Il n'y a pas eu de perte de temps, puisque de toute façon, le temps est une notion terrestre. Donc, il n'y a pas de temps là-haut. Il n'y a pas le temps sur le point des énergies. Donc, si après, tu sais fonctionner autrement, en apprenant aussi à tes enfants comme aux miens, parce que moi, le problème, les miens, c'est que souvent, ils sont trop dans la valeur de l'argent, malgré que je n'y suis pas du tout. Je sais que c'est important pour vivre, pour manger, pour s'habiller, puis pour se loger, puis pour les loisirs. Mais tout ne tourne pas autour d'un jean, associé à cela, à cet être pris, à l'image, etc. Il en faut un petit peu. Alors, voilà, je sais que moi, ma fille, elle a eu des problèmes avec sa mère, parce qu'on lui a coupé l'eau chaude, on lui a coupé ceci, il n'y avait rien à manger dans le frigidaire. Donc, malgré que je paye la pension, etc. Mais bon, après, chaque personne est différente. Elle, elle a recréé un couple, elle s'est remariée, etc. Elle a eu un enfant avec un autre. Mais cette personne qu'elle a récupérée est aussi un enfant. Et donc, un enfant, tu ne peux pas demander à un mari qui est soi-disant marié, parce qu'ils sont mariés, de se comporter comme un adulte. S'il n'a pas envie de le faire. Lui aussi, il est pétard. Et les pétards, ça te fait disjoncter là-haut. Et puis, le problème, c'est que ses parents, ils n'ont pas donné des coups de pied au cul, excuse-moi de dire ça, mais voilà, tu es un homme, tu dois apprendre à assumer une... Voilà, il n'y a pas de boulot, ok, là où on est, parce qu'on s'est marié avec un Tunisien. Alors, la semaine, tu vas bosser dans la ville, là où il y a du boulot, et puis le week-end, tu reviens à la maison. Toi, il faut donner à avoir envie, et ne pas payer les cigarettes, payer le café à son fils, etc. Voilà, arrive un moment, moi, mon père, alors il l'a eu un jour, il m'a dit un truc qui a été brutal quand j'étais gamin. Il m'a dit, écoute, si tu ne trouves pas un boulot, tu ne vas pas à l'armée, c'est pour ça que j'étais militaire de carrière, etc. Tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, je te fous de voir, il m'a dit. Alors, ça a été une claque pour moi, j'ai dit, je veux avoir mon indépendance. Donc, j'ai pris le premier métier qui traînait. Et mon père, il valorisait les parachutistes à l'époque, je me souviens, etc. Voilà, et c'était encore du moutonnage, etc. Et puis un jour, il est porte-drapeau de l'union des parachutistes, etc. Et il m'a dit, tu viens avec moi, je ne dis jamais de la vie. Je dis, moi, pour moi, ce ne sont pas des valeurs qui correspondent. Je veux dire, moi, ok, défendre mon pays, mais pour défendre des intérêts financiers total, etc. Et aller se polier les richesses à droite, à gauche, comme la France peut faire, je n'adhère plus, je n'adhère pas du tout à ça. Donc, arrivé un moment, voilà, je lui ai dit, mes médailles, si tu veux, que j'ai eu... Patriote, mais pas pantin. Voilà, oui, Patriote, mais pas pantin. Et je lui ai dit, mes médailles, je te les donne. Parce que j'ai eu des médailles qu'on me donne à chaque départ en opération, qu'on passe au territoire là-bas. Mais c'est aussi que du paraître, les médailles. Donc, je lui ai dit, je te les donne, tu le fais. Et moi, je ne peux pas, je ne cautionne pas du tout ça. Voilà, donc, me défendre si je suis attaqué, donc, principe de la guerre. Voilà, mais aller tuer quelqu'un comme ça, non. Donc, voilà, et aller lui voler ses richesses, cautionner ça, non plus. Oui, ça ne se passe pourtant plus comme ça. Oui, voilà, mais c'est là où les Français doivent se révolter maintenant. Dire, voilà, on va aller bombarder les trucs parce que ceci, cela... Non, révolte populaire dans la rue et dire non, tout le monde rentre. Voilà, déjà, Balavoine le disait. Il disait, quand mon frère s'en va, lui, il était parachutiste, son frère, il avait été allé en Israël, il me semble, quand il y avait le conflit palestinien-israélien... Conflit péconditionnel, voilà, qui est en conflit permanent. Et quand la caserne avait sauté là-bas où il y avait les parachutistes français qui sont morts, il avait dit, mais à son frère, mais rentre, t'es là-bas pour la France, il avait dit, t'es là pour les intérêts financiers. Mais il a raison pourquoi il a été dégommé, voilà, par les gens d'en haut, parce qu'il l'ouvrait et que c'était quelqu'un qui était écouté à la télévision, etc. Il ne faut pas oublier que TF1 et tous ces grands groupes-là, c'est la finance qui détient tout ça. J'ai entendu un truc, il y a 10 gros groupes financiers. C'est eux qui gouvernent la France, c'est pas mal. Il y en a 9 qui sont tenus, quelque part, par un seul capital. Donc on peut considérer que tous les médias français sont tenus par un capital, par un lobby. Et c'est ce lobby qui gouverne la France. Voilà. Qui va donner de l'argent à la campagne présidentielle, droite-gauche. Mes amis, il est temps de se veiller. Voilà, voilà, c'est ça. Oui, mais tant que les gens, par exemple, quand il y a le problème en France, on regarde le problème, les routiers sont la clé des clés. Si les routiers bloquent toute la France, la France n'avance plus, d'accord ? Mais si les routiers se laissent acheter par le gouvernement, comme ça se passe à chaque fois, ils vont déverrouiller ça, et puis les petits autres qui manifestent, il n'y aura pas la portée que ça aura. Si le routier dit, voilà, je bloque, tant que tout le monde est arrosé, tout le monde a ce qu'il attend, là, ça va marcher. Mais si le routier se laisse arroser et dire, voilà, il partira plutôt en retraite, qu'il aura des primes, etc., machin, truc, voilà. Il faut que le français soit uni globalement. Et c'est là le problème. Si tu regardes bien, tout est fait pour la déconstruction et du tissu social et du tissu culturel français. Tout est fait pour. Là, on ne veut pas que le peuple français, parce que le peuple français, il a de moins en moins d'argent, on détricote le code du travail. Pourquoi ? Le système social. Voilà, le système social, etc. Comment ? Normalement, le peuple va manifester. Mais non, il y a l'état d'urgence qui est là pour créer la peur et qui t'interdit d'aller manifester. C'est ça. Il faut que le français se rende compte que l'état d'urgence a été créé parce que son tissu social est dégradé par les politiques qui font esprès pour s'enrichir toujours plus. Voilà, voilà. Mais derrière, il y a la guerre. Attention, il y a les méchants qui sont là, qui vont venir vous écraser, vous mettre une bombe. Mais non, les méchants, c'est eux. C'est eux qui vont instrumentaliser des gens qui sont déjà déséquilibrés et qui parfois, par des ramifications extérieures, vont dire « Tu vas donner de l'argent à un tel et tu vas l'endoctriner, machin. » Comme ça, il va péter un câble et comme ça, on va encore s'en servir pour laisser l'état d'urgence, etc. Voilà, c'est ça. Donc malheureusement, tant qu'on ne se réveille pas, on ne peut pas savoir. Voilà, il faut vous réveiller. Tu avais encore d'autres questions ? Ils sont toujours du même ordre. On a un petit peu fait le tour. Ça tourne toujours autour du doute, en fait. Il y en a qui sont sur lesquelles... Sur lesquelles, quand même, j'ai envie d'insister un peu. C'est toutes les névroses. Comment peut-on appeler ça ? Tu vois, j'avais marqué sur ma feuille les cicatrices de la vie, l'enfance, la honte, le secret. Dans ces derniers jours, alors que je pense avoir digéré ça, tout revient, mais tout est en train de revenir. Oui, parce que ça contribue à ton éveil. Oui, d'accord, mais voilà. J'ai du mal à choper les clés pour arriver à la digestion de ces choses-là. La digestion, oui. Là, il faut te dire que c'est un apprentissage par rapport à tout ça. Oui, d'accord. Là, c'est une phrase. Je peux me dire tout ce que je veux, c'est qu'un apprentissage par rapport à tout ça, ça remonte. Alors que ça... Il me semblait... Je sais maintenant que je peux dire qu'il me semblait que c'était enfoui. J'ai une démarche. Voilà comment on y est. J'ai une démarche d'aller vers les autres avec le regard du cœur, avec le regard des yeux. Mais j'ai, en même temps qu'il me rattrape, toutes ces douleurs de l'enfance, ça parasite, ça parasite énormément. Il faut que tu soignes ces blessures. Donc avec le réclic que tu vas avoir dans les mains quand on va faire la formation tout à l'heure, tu vas te faire des soins et par rapport à tout ça, tu vas te déparasiter en fait. Il va forcément falloir établir une chronologie, un ordre dans tout ça. Comme tu viens de dire, il va falloir d'abord effacer certaines blessures pour pouvoir ensuite communiquer des choses plus positives aux gens. C'est une chronologie qui ne vient pas dans la tête systématiquement pour tous les gens. En plus, il faut quand même dire ça. Il y a des impératifs, il y a des impératifs et c'est certain. Moi, j'en suis encore là. Il ne faut pas désespérer. On a beau être quand même au sein, dans un éveil, on ne fait encore pas les choses dans l'ordre. Moi, ces blessures-là ne sont pas digérées. J'ai encore un égo qui est surdimensionné et j'ai bien surdimensionné, j'ai raconté encore hier soir. Il est revenu plein pot et je me suis comporté comme un anard, comme un kéké de mille, par contre, j'ai réussi à ne pas m'en vouloir par rapport à ça. Je me dis que c'est tout frais, il faut avancer, il ne faut pas. Mais il y a quand même toute une chronologie. il faut quand même savoir que depuis quelque temps, ce sont des recherches sur Internet, c'est un CDI, c'est un CDI, ce qu'on me l'a dit et je le reprends d'ailleurs, c'est un CDI, c'est vraiment du plein temps et sans RTT. C'est une recherche personnelle, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, il faut y aller, allez-y, il faut y aller. Oui, l'éveil spirituel, il faut en faire chaque jour un peu, cinq à dix minutes, voire une heure. Personnellement, moi, ça m'occupe de manière permanente. Bon, par contre, et ça c'est clair, c'est que le jeu, non seulement il en vaut la chandelle, mais même déjà à mon niveau, quel résultat, et je crois que, je crois que Laurent peut confirmer qu'il est en face de lui, quelqu'un qui n'a pas l'air en mauvais état. Non, non, tu es en bon état. Par rapport à tout ce que tu m'as dit que tu es passé. Et surtout, j'ai te montré des photos, j'en ai quelques-unes, avant, après. Non, mais je te comprends. Oui, on a dit ça. Non, ça fait, il n'y a pas d'hésitation à avoir, je pense que de toute manière, il n'y en aura pas. Mais c'est quoi ta question principale ? On en est toujours là, cette chronologie des événements, comment faut-il gérer tout ça ? L'acceptation de la souffrance, réduire son ego, son ego aussi d'ailleurs. Oui, j'accepte ma souffrance par rapport à ça, et il faut que je comprenne les prendre par rapport à la personne. On en a plein d'autres d'ailleurs, avant ça, il faut déjà arriver à se concentrer, il faut… Avec le Reiki, tu n'arriveras à te concentrer. Il faut… Oui, on suit dans un futur plus ou moins proche, on a les chakras qui graffent à ça, il faut apprendre à savoir ce qui nous fait du mal, il faut apprendre à le traiter, il faut savoir quelle est sa passion, il faut savoir se détacher du matériel, il faut savoir… C'est une montagne d'infos à gérer. Il faut les prendre les unes après les autres, mais la plus grosse, il faut aller la traiter tout de suite, la comprendre, jusqu'à la lâcher, et puis à l'accepter, puis à avancer, puis libérer la suivante. Est-ce que tu me comprends ou pas ? Tu as ce que je veux dire ? Oui, mais j'en reviens au départ, à chaque fois, c'est un travail à faire soi-même, de toute manière, de trouver sa propre chronologie. Même moi, j'en ai encore à libérer, voilà, de temps en temps, et puis librement, etc. Après, je ne dis pas tous les jours, mais… Tout le monde doit faire sa chronologie personnelle, en fonction des événements de sa vie. Il est évident que les parcours sont complètement individuels, c'est certain. Par contre, la finalité, je crois qu'elle est la même. Oui, la finalité, c'est d'arriver à une spiritualité, quand même. Mais une spiritualité qui ne reste pas intellectuelle, qui est intégrée dans le corps. C'est là où il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, parce que moi, je connaissais une dame, elle était alcoolique, elle disait qu'elle voulait y arriver, mais en fait, tout ce qu'elle apprenait, l'issel dans les livres, et même les formations récliques qu'elle avait faites, elle ne les avait pas intégrées. Donc, voilà. Je crois que j'ai cette chance. Ça suit. Moi, ça suit. Quand tu t'es éveillé, tu as quitté l'alcool, tu as quitté les drogues, voilà. C'est une compréhension que tu étais en train de te détruire. J'ai aussi... Tu l'as intégré, c'est ça ? J'ai aussi un facteur, on est nombreux à l'avoir, une hypersensibilité que j'ai toujours refoulée. Je voulais être le mâle alpha, et maintenant, je pleure comme une petite fille, et ça me fait un bien fou. c'est incroyable parce que c'est bon de pleurer d'émotions et ce n'est pas forcément négatif. C'est juste qu'on expulse quelque chose. On expulse quelque chose ou on exprime quelque chose. Moi, je le sens comme ça. Je me trompe peut-être, je le sens comme ça. La sensibilité, je crois, joue beaucoup. Je pense qu'on est plus ou moins sensibles et je crois que ceux qui sont sensibles ont une prédisposition quand même à un éveil précoce s'ils arrivent à le choper. C'est complètement personnel comme formule. C'est un parcours individuel, on en arrive toujours à ce résultat-là, mais il y a du travail, il ne faut pas le cacher. Il y a du travail, énormément de travail pour arriver à déconstruire 48 ans de personnalité. C'est un réel travail. Après, il y a des gens qui ont des symptômes d'éveil. Moi, je me souviens, mon chef direct qui était un homme, un personnel civil qui était catégorie A et qui avait eu ça grâce, pas au diplôme, mais grâce parce qu'il était bien avec ses chefs. Un jour, dans le désert, quand il était militaire, il me racontait, j'ai eu des voix qui sont venues me parler. Il me raconte comme ça, mais sérieusement. Toi, c'est ce que je m'achète de savoir ça. Voilà. Je lui dis, mais c'est parce que c'était l'éveil et à ce moment-là, ça demandait à continuer à éveiller, etc. Il y a des gens, tout à l'heure, on parlait de l'histoire d'être militaire, de ne pas être éveillé, effectivement, mais même quand tu es militaire, tu peux avoir ces choses-là qui arrivent à un moment, mais après, tu ne peux plus rester dans ce cadre-là puisque tu vas être éveillé. Va dire à ton chef direct, à ton colonel ou à ton général, j'ai des voix qui me parlent et me dire, monsieur, vous allez voir le psy. Non, mais c'est ça, parce qu'eux, ils sont programmés par rapport à comment la médecine est programmée, par rapport aux cartésiens, etc. Il y a des médecins, ils sont ouverts. Tu vas leur dire, j'ai entendu voix, mais ils vont dire, monsieur, vous êtes médium. Il va rester, voilà. Tandis que là, il va t'en former d'office dans un, voilà, dans une psychanalyse où il va te, voilà, dans un asile. Le quidam lambda, de toute manière, va systématiquement considérer comme un ahurie, un fou crétin. Sauf que le problème, c'est que la personne qui est en souffrance, c'est eux. Oui, oui, oui. Mais c'est quand même, c'est quand même un phénomène, c'est récurrent. Dès que tu t'élèves spirituellement, même déjà, si tu t'essayes, tu es pris pour un travail. Alors, qu'est-ce qu'il fait ça ? Non, mais quand c'est comme ça, il faut te détacher. Toi, tu as la chance, comme moi, c'est pas de travailler dans la société. C'est-à-dire, que tu es en dehors de la société, c'est-à-dire que tu aides les gens, mais tu ne travailles pas pour une usine, pour un grand groupe, tu es indépendant. Même moi, quand j'interviens dans des sociétés au niveau du coaching, etc., parce que moi, en fait, chez des personnes que ça ne va pas bien ou même chez des managers, je vois tout de suite là où ça ne va pas. Et parfois, des gens se cachent derrière leur carapace et on croit qu'ils ont confiance en eux, mais ils n'ont pas confiance en eux. En fait, c'est pour ça qu'ils sabotent leur boulot inconsciemment, parfois même consciemment, parce qu'en fait, ce n'est plus du tout pour eux. Donc, en fait, tout est une question de perception. Alors, tout à l'heure, on parlait des gens en uniforme, etc., eux, ils ont leur perception. Leur perception, c'est de rentrer dans le moule pour faire avancer la chose, pour recevoir les ordres d'en haut et puis pour obéir aux ordres d'en haut, dire voilà, j'envoie mes militaires là pour faire ceci, pour faire cela, pour récupérer ça qu'il y a sur le territoire et après, leur faire venir. Si toi, tu as une idée contraire et tu essayes de leur salle de voter leur plan, eux, ils vont essayer de te détruire et ils vont te sortir du système, etc. Mais si, par exemple, le français, par le vote, arrive à comprendre tout ça, etc., toutes ces façons de faire, il va les détricoter et puis, ces gens-là, ils n'auront plus aucune arme. Et puis, l'argent restera en France, tu vois, au lieu d'être dans une pluie de bombes, on va construire des logements sociaux, on va donner du terrain à Pierre-Paul-Jacques pour cultiver ses légumes, etc. Toi, on va faire l'eau gratuit, comme dans certaines communes, on va mettre des panneaux solaires dans la commune pour justement que les gens ont accès gratuitement à l'électricité parce que ça, c'est des biens fondamentaux que tout le monde devrait avoir accès. L'eau, pourquoi on a privatisé l'eau ? Parce que, soi-disant, ça coûtait trop cher. Mettons, on voit, le prix de l'eau a été multiplié par 4, voire par 5 dans certaines régions. Tout ça parce que ça a été donné à des entreprises, voilà. Mais le problème, c'est que la France ne s'est pas protégée comme l'Asie, etc. Et quand une société étrangère achète, elle garde ce capital-là pour elle et après, elle en fait ce qu'elle veut. Donc, si elle a envie de multiplier les prix par 10, par 100, elle le fait. Personne ne lui dira jamais rien. Et avec l'eau, l'eau, c'est obligatoire, tu es obligé d'avoir accès, sinon tu meurs. Tout est une affaire de lobby tout le temps. Il paraît que depuis 1960, j'ai entendu ça, ça vaut plus que ça vaut, c'est-à-dire peut-être rien, mais ça vaut le coup d'être dit, ne serait-ce que pour l'exemple. Il paraît que le vide sidéral est chargé d'énergie, ça c'est vrai par contre. Et il paraît que cette énergie est captable, que depuis 1960, à peu près, il bosse dessus. On saurait le faire. Mais on continue à pomper les énergies fossiles. Oui, parce que justement, l'énergie fossile, elle a besoin d'être travaillée pour, voilà, raffinée, c'est le mot que je cherchais, raffinée pour qu'on l'utilise. Si tu as un moteur à eau, tu le tapes à le mettre, non mais n'importe qui va dans la rivière. C'est plutôt que celle-là, c'est une énergie qui rapporte des sous. Voilà, c'est une énergie qui rapporte des sous. C'est pour ça que le moteur à hydrogène n'a pas été créé, multiplié et développé. Le moteur magnétique existe déjà, je crois que son inventeur où j'apprenais était assassiné. Le moteur à eau, le moteur à eau, etc. Il y a des choses qui ont été rachetées aussi par les grands groupes financiers quand les brouvets ont été déposés et après, ils ont été mis dans les obligades parce que, voilà. Il y a eu un scandale pour eux. La molécule avait été créée, la molécule qui joue sur la pousse des cheveux. Cette molécule a été trouvée synthétiquement. On saurait faire un shampoing, un comprimé, j'en sais rien, qui fasse repousser les cheveux des cheveux. Non, ça a été vite écrasé parce qu'il y a trop de produits anti-chute de cheveux à vendre. Et tout est comme ça tout le temps dans la société. C'est vraiment une société bizarre. C'est vraiment une société bizarre. Les veuilles être bien assez à le supporter quand même. C'est une blessure qui dérange bien les gens de ce qui se passe sur la planète. Oui, parce que le problème, voilà, c'est ça. Mais alors, j'entends beaucoup de gens qui disent la paix, la paix, la paix. On est contre la guerre, etc. Machin truc. Mais si déjà votre propre haine, vous la guérissiez vous-même, tout ce qui ne va pas en haut, là, vous créerez la paix à l'extérieur de vous. De toute façon, Mère Thérésa, l'avait déjà dit, on va créer la paix dans le monde. Une fois que la paix intérieure de soi, nos blessures seront guéries. Et non l'inverse. Voilà. Vu qu'on est tous à l'échelle humaine et donc on est une énergie, on est tous interreliés les uns aux autres. C'est drôle ce que tu viens de dire tout au long de ma vie, je me suis toujours dit comme ça allait mal, comme je l'ai expliqué et que quand même tu en es conscient, tu veux que ça aille mieux. Et je me suis toujours posé des objectifs, quand j'aurai arrêté ça, ça irait mieux. Non, je ferai ça quand j'aurai arrêté ça. Toujours sans me dire arrête ça avant et ça ira mieux après. Et on fait tous ça. On continue le truc, j'arrêterai ça quand j'irai mieux de ce côté-là. Alors en fait, le début c'est arrête ça d'abord et c'est après que tu iras mieux. Le principe de la cigarette c'est ça ? Voilà, c'est aussi con, excusez-moi, c'est aussi bête que ça qu'on ne le fait pas. On fait tout l'inverse et on continue à repousser, repousser, repousser. Et on arrive à 48 ans. Il y en a plus loin. Ouais. Donc voilà, si tu veux être heureuse et tu attires un chéri, bah déjà, autorise-toi déjà toute seule à être heureuse. C'est ce que j'ai conseillé notamment, voilà, à cette femme de quitter son mari pour elle et pas pour un autre homme déjà. Ça, au début, quand j'avais une trentaine d'années, je ne l'avais pas compris et puis je l'ai intégré avec le temps. C'est vrai. Mais bon, après, cette personne-là n'était pas plus aidée que ça. Elle avait compris ça mais elle n'avait pas compris d'autres choses. Mais le sentiment déjà de pouvoir, quelqu'un qui s'en va, de toi déjà laisser partir. Si toi, tu l'aimes encore et si tu l'aimes sincèrement avec ton cœur, tu te dois de le laisser partir et si tu l'aimes réellement, tu ne souhaites que son bonheur. Qui fait ça ? À part les gens qui sont éveillés, je ne crois personne. Personne n'est capable de faire ça. Celui qui va voir sa femme se barrer, il va dire je t'aime chéri, il revient, non je m'en vais, il va dire salope. Alors que s'il l'aime réellement, il va dire écoute, on a passé, on va tâcher de construire des bons souvenirs, c'est comme ça que je conçois les choses maintenant parce que je crois que c'est comme ça qu'elles doivent être conçues. Si on aime quelqu'un, on l'aime avec son cœur, on ne l'aime pas avec une paire de ménotons. C'est une loi universelle il me semble. Alors parfois les gens se trompent entre sexualité et amour, il ne faut pas se tromper. On aimait tout partager avec l'autre, il n'y a pas que de la sexualité. C'est fait. C'est bien comme moi. Voilà, ok, cette vidéo est terminée. C'était très sympa. Ok, de rien.